Je vais vous parler des sites d'apportage relativement à la chasse au chevreuil. Il y a des éléments bien importants à retenir. Le premier élément à retenir, c'est qu'un site d'apportage n'est pas suffisant. Ça prend au moins deux sites, peut-être trois. La majorité du temps, peu importe les efforts de chasse qu'on va déployer, il va arriver des scénarios où on va faire peur aux chevreuils. On va arriver, ils vont être déjà là, on va partir, ils vont être déjà là, le vent va tourner, le chevreuil va nous sentir, une femelle va souffler. Le site peut être contaminé pendant des fois une journée, deux jours, des fois même trois jours, où on peut contaminer un point tel que les chevreuils vont rentrer de nuit. À ce moment-là, le chasseur qui n'a pas un plan B et un plan C, ça se peut qu'il soit un peu coincé dans sa chasse. Il va retourner, recontaminer le site parce que les chevreuils vont retourner, ils vont être vraiment sur le Québec, ils vont regarder la direction de la cache, ils vont sentir les odeurs à terre. Et si encore, là, ils ont un sens, que ce soit l'odorat, que ce soit les yeux, que ce soit l'écoute d'un son suspicieux, là, on va recontaminer le site et là, ça risque d'être vraiment un cul-de-sac pour le reste de la chasse. Ça prend tout le temps des plans, des alternatives. Puis qu'est-ce que je trouve pertinent aussi de penser, c'est que si le vent n'est pas avantageux, on va prendre le plan B. J'aime ça des fois aussi avoir deux caches pour un site parce que s'il y a un vent qui n'est pas bon, on va juste aller s'embusquer à un autre endroit, on prépare des trails pour s'en rendre au site d'embuscade. À la cache, ils vont enlever les branches tombées, ils vont enlever les feuilles, on va arriver là tranquillement, un peu comme une pantin noire qui traque, puis à ce moment-là, on va rentrer dans la cache, la chevreuille ne saura pas. Fait qu'il faut vraiment penser qu'ils ont des sens hyper aiguisés pour détecter toute nouveauté, tout effluve d'odeur associé à des êtres humains. Puis une fois que l'état d'alerte est vraiment signalé, ça devient de plus en plus difficile. L'autre alternative, si ces situations-là surviennent, le chasseur, il peut aller intercepter la passe. Fait que souvent, on peut avoir un site à apporter, mais on ne le chasse pas du tout. On passe au travers du bois, on voit ce que les bugs vont passer pour se rendre l'eau pour attendre les femelles, puis des fois, ça devient les meilleurs sites qu'il n'y a pas. Dans un arbre en retrait, et là, on intercepte les cheveux qui vont vers la passe. Fait que ceux qui sortent de nuit ou qui arrivent aux extrémités de journée, par exemple, s'ils arrivent à 5 heures, ils vont passer à 4 heures et quart, puis là, on peut les intercepter au bon moment, légalement, dans un état où ils vont être moins en alerte qu'au moment où ils mangent. Fait que ça, c'est bon à retenir quand on a des sites à apporter. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. 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 C'est bon.